Les deux hommes s'embrassent aussi très tendrement, au moins trois fois, sur les jupes. Nota Bene, Gorky n'est pas le seul à téléphoner à sa mère tous les jours. Albert Cohen aussi. Jos et Jazz font une petite pause, ils s'étillent, ils font quelques exercices très doux, avec les bras, les jambes, tout en restant debout, à tour de roue, ils se présentent mutuellement comme des boxeurs vainqueurs. Né sans rien du tout, rien dans les mains, rien dans les poches. Aujourd'hui j'ai du tempérament, ou j'ai du caractère si vous préférez, et j'ai aussi des factures à payer. J'avais des dettes, je n'en ai plus. J'ai quelques doutes sur la conduite à suivre en cas d'urgence. J'ai un minibus, quelque part. J'ai deux télévisions, pour savoir ce qui se passe autour de moi et sur la planète. J'ai une émission que j'aime beaucoup. Dommage qu'elle passe à une heure pas possible. En fait, je ne pourrais la regarder qu'une fois par an. Le jeudi 25, voie numéro B, ce qui ne vous dit rien, bien sûr. J'ai une jambe de bois, mais je ne m'en sers jamais. J'ai un petit carnet, comme celui d'Emmingway, sur lequel j'ai tout noté à l'avance avec un crayon du Luxembourg. Un crayon que j'ai vu pour la première fois chez ma belle-sœur qui chante. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas bien d'où il venait, au juste. Étant donné qu'elle a vu la surprise de le retrouver dans la poche de la veste de mon beau-frère, qui ne vient pas du tout, du tout, du Luxembourg. J'ai une belle-sœur qui a de légers tracas du côté mariage et fidélité. Elle m'a proposé ce crayon, et puis, prise du désir de s'en débarrasser, elle me l'a donné. Bien. J'ai le pouvoir d'accepter ce genre de choses. Nous avons une femme qui ne va pas en faire une montagne. Elle nous a seulement dit que c'était le sien. Mais que cela tombait bien s'il se trouvait entre nos mains, parce qu'elle avait justement l'intention de nous l'offrir. Merci. Merci. Merci.